You tout le monde, c'est Solutions Trophée. On se retrouve aujourd'hui dans The Crew en balade en off-road de Seattle à Las Vegas qui se trouve juste ici. Donc comme à chaque fois du coup j'ai mis un incendiaire du coup au centre-ville du coup de Las Vegas pour partir au centre-ville de Seattle. Donc ça va pas être forcément une vidéo du coup qui va être très longue je pense étant donné que Seattle-Las Vegas c'est pas hyper long, 40 km, hein, ah si c'est quand même long. Alors vous n'avez pas compte que la distance était telle qu'on avait au moins 40 km à parcourir. D'habitude quand on fait cette vidéo, d'habitude quand on se balade de Seattle, d'habitude on va être encore plus loin à chaque fois qu'on prend cette route. à chaque fois on prend pas le même chemin quoi. Bah à chaque fois on prend pas le même chemin. Bah à chaque fois on prend pas le même chemin. Parce que ouais je sais même pas si j'ai déjà passé par là au moins une fois. Euh peut-être si une fois si j'ai passé dans une fois. Mais c'est vrai qu'on se reprend. On a pas de chance du coup il va pleuvoir sur le jeu parce que le sol il est nué. Non il a comme pas de chance parce que ça va pas plus au consécutif où je fais le volade et puis il est... bah... Est-ce que de pleuvoir quoi ? Ah bah il est plus beau. Ok, ah non, il est plus qu'il peut-être. A moins que vous avez vu, à moins que. Je sais pas, parce que le sol il apparaît sec alors on croise les doigts que ça se rend pas le sol hein. Mais ouais le sol il est vraiment pas terrible pour le jeu hein. Ouais c'est un peu embêtant quand même. Parce que en vrai j'aimerais même pas le bio pour le futur. Mais surtout du coup ce que n'est pas les horaires alors quand il est plus au temps. J'ai remarqué en tout cas que le sol du coup il fait pas au moins de rire enfin du coup hein. Parce que je suis en train d'avancer mais euh... Encore peut-être. Ouais. 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 Donc il est donné que c'est une vieux balade dans notre rôle. Éventuellement justement achetons notre rôle. C'est là non mais. Bah ça me rappelle quand même quelque chose là en fait hein. Si ça c'est parce que je suis à la fin. Bah ouais on a pas de chance parce que le seul, enfin le seul alive est simple. Mais euh on dirait que c'est brouillareux enfin. Enfin c'est presque un peu hein. Enfin c'est très arrêté. En tout cas j'espère que vous êtes, vous aimez toujours autant des gibto balade hein hein. Bah ça se passe au ficot ou ça se passe au ficot de. En aucun cas j'aime toujours autant faire des gibto balades. Et c'est vrai que moi j'aime bien faire juste de balade quand il ne pleut pas quand il y a un grand soleil Parce que c'est vrai qu'après quand il pleut c'est pas forcément motivant un jeu que il pleut Que ce soit en vrai, que ce soit dans un jeu, maintenant que il pleut c'est pas agréable C'est bien d'avoir de la pluie, c'est bien d'avoir un cycle météo, journée, pluie, soleil, c'est bien Mais après voilà, sur du coup, contrairement il n'y a pas de cycle neige, non un jeu que deux Et oui parce que sur du coup et sur du coup deux, sur du coup deux il y a un cycle neige Alors que sur du coup il n'y a pas forcément ce cycle neige La neige est à un seul et même endroit mais la neige ne tombe pas à un moment donné sur la carte Donc c'est pas mal parce qu'on a un cycle météo et un cycle météo Mais j'ai l'impression que le soleil va arriver parce que ça a l'air d'égager un petit peu la brune Alors si c'est le cas de l'autre, il faut que ça se passe à l'air d'égager un cycle météo Alors là le jeu du coup ça c'est par là, bah je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Est-ce que c'est vraiment une belle île ? Je ne sais pas C'est sûr ? Bah ouais, c'est une belle île, elle ne peut pas faire une belle île Donc on va voir 30 km du coup pas trop mire, en moins ça va être une île, du coup finalement assez long Mais une île, de loin ça paraissait pas très long, mais en fait quand on est en 2, c'est moins simple C'est assez conséquent ce niveau Donc là le jeu du coup nous dit de prendre la voie et de s'en faire alors que juste après non Ouais, c'est très difficile Pourquoi maintenant ? Euh, le jeu du passé par là alors que juste après non Bah, il faut pas comprendre en fait, pourquoi le maintenant du passé par là alors avant ? Bah, c'est pas... Bah, ce chemin c'est un peu comme si on prenait un autre haut dans le jeu du coup Donc ouais, du coup on a un l'oeuf excellent sur le jeu, on voit ça tombe bien, un petit l'oeuf excellent En tout cas c'est sympa en tout cas par ici, moi il y a une petite balade là, on décambe sur le nid de chemin de fer, normalement on ne peut pas parler ici mais... Bah, c'est comme ça on est tous sur le nid de chemin de fer en expo C'est vrai qu'il y a un chemin de fer en expo, je crois qu'il y en a un coup d'agent Donc en fait il leur est plus vite à recevoir là Bah... C'est vrai, on dirait qu'on arrête quand même le petit pachement en expo, là Parce que je crois que c'est tout à droite, là, finalement... Bah, il n'y repasse au nom, en revanche Ah oui, il y a un chemin Ah oui, je crois qu'on essaie de voir, de porter sur l'autre côté, hein Donc sinon je vais essayer de ramasser, là Je pense pas qu'il y a un train que les 500 mètres, hein Je pense que si l'apprentissage qu'il y en a un, le train ne prend pas comment dire un autre Je ne sais pas combien il y a de trains qui circulent réellement sur le jeu, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup, hein Donc là ça veut dire que s'il y a un train sur une voie, je pense pas qu'il y en a un autre qui arrivera plus loin, en fait Ah non, c'est justement sur une voie, là on va plutôt... je sais pas ce qu'elle va aller dehors Je pense qu'il y en a un peu plus loin Au moins, on fait une balade en off-road, et bah du coup on est vraiment sur un type de terrain off-road Donc au moins, c'est pas mal d'autre C'est vrai que les deux balades, c'est censé utiliser une balade en off-road Du coup, bah, le fait qu'on passe par là, bah... Ça fait l'offre, d'après ce mec, on est censé rouler normalement sur une voie de fond Bah c'est ça, on roule sur la route, et la route, là... Moi, je pense qu'il y a que c'est vraiment balade en off-road Mais je rentre au côté, comme ça, s'il y en a un... Est-ce que j'en ai dit un train, bah... En dessous Et je vais dire, on en a pas un seul, hein, peut-être en... Est-ce que j'en ai dit ? Est-ce que j'en ai dit ? On a le droit conduit ? J'en ai dit quoi, s'il y en a pas, va-t-il ? Mais j'en ai dit ? Et là, j'en ai dit... C'est bien aussi un train que le train, pour le verre de ceinture Je ne sais pas si je ne serais pas pour le verre de ceinture un autre via le transport du train sur le jouet sur Jukodo, ce système là de collecter le transport entre le train et l'avion, parce que sur Jukodo on a aussi un transport d'avion, on peut transporter d'un endroit à un autre avec un transport d'avion, on peut payer une certaine somme pour le voyage en avion ou le voyage en train, c'est plutôt le bonnet. Étant donné que sur Jukodo on peut téléporter où l'on veut, vu qu'on a passé les portes où l'on veut, ce serait bien d'avoir un voyage en train, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait carrément monter l'emprunt et faire le voyage en train d'un endroit à l'autre, si d'après on est en train en sortir du train, et on reprendra notre voiture, et on fait réellement le trajet réellement en effet. Donc ça veut dire que le train d'avoir réellement navigué jusqu'où on arrivera à destination. Moi en gros ça pourrait être une baguette. Mais je ne pense pas qu'il est très sorte parce qu'on ne peut pas sortir de sa voiture tout court. Déjà qu'on ne peut pas sortir de sa voiture tout court, je ne pense pas qu'on en ressorte. Enfin, c'est complètement en fait par le site. Mais euh... Donc là c'est le troisième tour qu'on trouve. Il n'y a pas besoin d'avoir un petit tour de sa voiture tout court. Donc là on aurait la possibilité de rouler sur les photos qui avaient réellement. Il n'y a pas besoin d'avoir un petit tour de sa voiture tout court. Et encore du coup, du coup, c'est ce qui devrait que ça part sur moi, du coup. Donc d'ailleurs, j'espère que c'est... Bah... Qu'est-ce que vous en est bien quand on trouve que j'en balade ici pour la ligne des choins de fer ? Ou quoi ? Après c'est plus épaisse qu'on a mis de passer par là Après sinon faut en reprendre l'autoroute Je crois que vous me direz si c'est une bonne idée ou une bonne idée Je crois que c'est une bonne idée Ah, ils transportent sûrement beaucoup de marchandises en tout cas, les gens. C'est un peu comme ça. ... 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